de ce projet européen qui inclut entre autres la vaccination universelle comme étant un moyen de lutte efficace contre le coronavirus. Le texte est passé par consensus, 194 pays ont émis un avis favorable, seuls les Etats-Unis se sont abstenus mais sans toutefois contester le texte, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vote et alors que cela vient de tomber, l'on apprend, l'on lit aujourd'hui dans les colonnes de la presse occidentale et bien que l'Afrique devrait également participer à un programme de tests mondiaux d'échantillons de vaccins contre le coronavirus. Que cache le consensus qui s'est dégagé de cette réunion autour du verset comme solution au Covid-19 ? Faut-il entendre par là que tous les Etats du monde dedans sont sous la coupe illuminatis ? Je pose la question. Est-ce que tous les Etats du monde sont sous la coupe illuminatis ? Quand on se souvient que toutes les expertises qui conduisent ces derniers temps concernant les vaccins sont tombées sur une même conclusion, il faut stopper les vaccins dans le monde. Stopper ! Les vaccins aujourd'hui contiennent les vaccins, et c'est un rapport officiel de l'Etat français qui le dit, 265 produits chimiques, substances chimiques, toxiques, je dis bien, 265, dit-on-d'or. Et le taux d'aluminium qui est dans les vaccins aujourd'hui varie entre 30, 40, 50 %, au-dessus des normes autorisées par l'OMS, qui c'était ? C'est connu de tous. Et moi, le NMP, nous on l'assume, nous on a lancé le mouvement. Moi j'ai dit que si quelqu'un s'est mis devant ma barrière pour un vaccin, soit mon bandacani, je meurs, soit lui-même. Ça doit être clair. Donc ce mouvement-là, d'ailleurs c'est pas seulement en Afrique, je vous disais ici, dans le monde entier, en Russie, en Chine, aux Etats-Unis, partout, en France, les peuples ne veulent pas entendre de ce vaccin nazi. Aucun. Mais pourquoi les Etats ? Pourquoi les Etats, l'Union européenne, tous ces pays-là, coudent derrière ce vaccin ? La question est simple. Je termine. Voilà. La Chine a des problèmes de régulation de sa population. La Chine. Je vais convoquer cela la dernière fois, la politique qu'elle a eu à appliquer, il y a quelques années, de l'enfant unique, qui a conduit à un désastre démographique en Chine, avec un vieillissement inquiétant la population chinoise. Une famille, un enfant. Les Chinois ont tiré leurs leçons. Alors ils ont intérêt, eux aussi, la Chine, à jouer, n'est-ce pas, sur le terrain des grands maîtres de la biotechnologie de Saint-Hers, pour réguler les populations. Deuxièmement, les Etats-Unis, depuis les années 70, Kissinger avait dit clairement que l'un des buts, le but central de la politique étrangère américaine et de la politique de sécurité américaine, c'est la diminution de la population du tiers-monde. Quand il a dit que ça a été enterriné par le Congrès américain comme étant l'axe majeur en matière de sécurité de la politique étrangère américaine vers le tiers-monde, c'est-à-dire vers l'Afrique, ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, Guy Fondon. Le même Kissinger, l'autre jour, l'a fait un sortier pour dire que, avec le Covid, notre rêve se réalise enfin, instaurer un nouvel ordre mondial. Ça veut dire diminuer la population de la planète. Toutes les autorités européennes, M. Sarkozy, le président français, Macron l'a dit à Ouagadougou, l'Union européenne, tous leurs stratégies disent qu'on ne peut pas supporter une telle population en Afrique. La démographie africaine est très inquiétante pour nos intérêts géopolitiques et politiques. Il faut arrêter ça. Donc, ce consensus mondial visant à tuer, Guy Fondon, à assassiner, à opérer un judoïde universel, personne ne peut dire qu'il n'est pas un devoir, personne ne peut le dire, Guy Fondon. Dites-moi comment dans le monde entier, un individu dit ouvertement à Bill Gates, que j'ai, j'ai, à dire que je travaille pour qu'on diminue de 15% la population de la planète. Il le dit, il l'a dit, c'est connu. Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Macron marchait avec lui, son partenaire. Trump ne dit rien le concernant. Les Chinois marchaient avec lui à l'OMS. Les Russes ne disaient rien. Et les États et les États africains font semblant de ne pas voir ça. C'est une déclaration de guerre aux populations africaines. Elles ont le droit de se défendre par tous les moyens. Ilsent des filles ne sant Everybody. Le risque sont 9 bilans pour Higher Time. Tout cela, pants sont 9 bilans pour International. Saufre.